Quand on parle de dinosaures, il nous vient sûrement à l'esprit des créatures imposantes et redoutables, presque invincibles, où un combat à main nue contre eux serait cause perdue. Cependant, je vais vous montrer ici ces dinosaures dont vous pourriez facilement leur botter le cul et vous en sortir sans aucune éraflure. Numéro 5 Le Comte Soniatus Ce petit prédateur serait sans aucun doute un dinosaure que vous n'auriez aucun mal à écraser, littéralement parlant, parce que vu sa taille, vos pieds suffiraient à vaincre cette petite menace. Vous pourriez même ajouter un bâton pour rendre tout cela plus amusant. D'après les preuves, il était normal pour eux d'attaquer un troupeau, mais pour un homme adulte, il ne serait pas difficile du tout de se retrouver contre quelques-uns d'entre eux et de les battre avec rien de plus que ses pieds ou une bonne paire de bottes pour rendre la tâche plus facile et sans grand effort. Numéro 4 L'archéoptérix L'archéoptérix est l'un des nombreux oiseaux primitifs. Nous savons que beaucoup d'entre eux étaient vraiment des géants, mais l'archéoptérix atteignait à peine un demi-mètre de hauteur et son poids n'atteignait guère un kilogramme, puisque son volume se démarquait par son plumage. Sans aucun doute, faire face à ce dinosaure ne serait pas un grand défi, comme le premier sur cette liste. Mais utilisez votre imagination pour choisir la façon la plus facile ou la plus divertissante d'affronter cet oiseau préhistorique. Numéro 3 Le Microraptor Un peu plus grand que l'archéoptérix, les Microraptors étaient d'autres oiseaux préhistoriques. Aujourd'hui, ils seraient sûrement l'équivalent d'un aigle de taille moyenne. Mais pour leur époque, ils étaient vraiment petits, et ce ne serait pas une grande bataille que de les affronter. Des bâtons et des pierres suffiraient pour se débarrasser de tout Microraptor qui voudrait compliquer les choses, dans le cas hypothétique où il faudrait les affronter. Numéro 2 L'épidendrosaurus Ce serait aussi difficile que d'affronter une hirondelle, littéralement parlant. L'épidendrosaurus est un petit oiseau de la taille d'une hirondelle. Bien sûr, il a un bon système de défense, avec des griffes qui pourraient blesser considérablement toute menace proche. Cependant, ce serait une autre bataille facilement gagnée, car l'épidendrosaurus, par sa taille, serait très facile à abattre. Ainsi, nous avons un autre dinosaure sur la liste, dont nous pourrions botter le cul sans aucune difficulté. Numéro 1 Cet emplumé dont les griffes ne servaient qu'à se nourrir dans les arbres et dont la façon de se défendre était de laisser tomber son corps sur ses ennemis, ce qui dans la plupart des cas était contre-productif, ferait plus de peur que de mal. Pour battre ce géant de 12 mètres, il suffirait de le laisser s'effondrer devant vous, après cela, il aurait du mal à se remettre sur pied et serait sans défense. Et le reste, on vous laisse l'imaginer. Zone 0 Le Carnotaurus Nous avons atteint l'épreuve du feu. Jusqu'à présent, nous avons techniquement survécu aux oiseaux préhistoriques. Mais nous trouvons un dinosaure aussi redoutable que le T-Rex. C'est là que nous rencontrons le Carnotaurus. Malgré ses 9 mètres de haut et ses 3 tonnes, ce dinosaure carnivore a ses points faibles. Et pour le vaincre, il suffirait d'avoir un couteau et d'attaquer son ventre mou, ou il serait sans défense à cause de ses membres courts et de son intelligence moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501